2021 c'est... Yeah, 2021 ! On attaquera Aston Martin derrière parce que c'est un gros dossier, j'ai envie qu'on en parle plus tard. AlphaTauri qui conserve son line-up, bien évidemment, comme beaucoup d'équipes. Yuki Tsunoda dans une saison sauf aux morts, comme Mick Schumacher, dont on a parlé dans une précédente vidéo. On va commencer avec Pierre. Qu'est-ce que tu attends de la petite sœur de Red Bull cette année dans ces années de grands changements ? Peut-être une voiture un petit peu plus homogène, parce que c'était ce qui leur faisait un petit peu défaut l'année dernière. Je pense qu'ils avaient une voiture avec un gros potentiel, mais des fois en fonction des conditions climatiques, des fois en fonction de la piste. C'était une voiture qui était un week-end capable de jouer grosso modo la 4e, la 5e place. Et sans trop comprendre pourquoi, le week-end d'après sur un autre circuit, grosso modo, ils se battaient pour la 11e ou la 10e place. Donc, je pense que là, ils ont trouvé une voiture avec un petit peu plus de constance. Elle a l'air pas mal du tout, plutôt bien née. Ouais, je pense que ça va rester dans le milieu de peloton. Je pense au-dessus d'Aston Martin, proche d'Alpine, je pense. Après, on verra quand la hiérarchie va commencer à se dessiner. Je suis assez content que Gasly soit toujours dans la place. Il a fait le taf l'année dernière et rien à redire. Enfin, je veux dire, il a rempli son contrat avec un podium en plus. Donc, ça là-dessus, impeccable. Tsunoda s'est bien montré, notamment sur la dernière course. Mais bon, l'apprentissage a été un petit peu rude pour lui. Donc là, il faut voir sur une deuxième saison. Est-ce qu'il est capable d'extraire toute sa vitesse et tout le bien qu'on a entendu le concernant ? Ou est-ce qu'il va complètement s'effondrer ? Aurélien, sur AlphaTauri. Eh bien, écoute, je suis un petit peu circonspect pour AlphaTauri. D'un côté, il y a pas mal de marsounages. Il me semble que c'est l'une des équipes qui en souffre le plus, si bien qu'ils ont été obligés d'ajouter un renfort pour pouvoir maintenir le fond plat. On se souvient de la vidéo avec la tête de Pierre Gasly qui ne sait même plus qu'elle loche. Exactement. Et lui-même avait reconnu que ça pouvait potentiellement être un problème sur le long terme dans une course. Il n'était pas très confiant aussi vis-à-vis des performances de sa voiture. Et puis après, peut-être que ça se reflète sur la feuille d'étain parce que je n'ai pas à souvenir d'une AlphaTauri, contrairement à 2021, où Tsunoda était plutôt performant aux essais de Bahreïn. Ah bah, si, Gasly fait deuxième temps à Barcelonie des journées et premier temps à... Exact, exact, my bad. Juste my bad, j'avais plus ça en tête. Donc, potentiellement, de la performance, il suffit juste de trouver le moyen de la débloquer du coup en contournant le marsouinage. Et concernant Tsunoda, je ne suis pas très emballé quand même pour sa deuxième saison. Il avait dit à la fin de l'année dernière qu'il avait eu un espèce de déclic à l'été et que le fait d'avoir déménagé en Italie, d'avoir été un petit peu secoué par Franz Tos, par Elmo de Parco, ça avait un petit peu remis les idées en place. Mais je ne suis pas sûr vraiment que les idées aient été remises en place. Certes, il fait un super dernier Grand Prix, ça, on ne va pas lui enlever. Mais bon, l'avant-dernier Grand Prix et tous les Grands Prix avant, il n'était pas là. Alors certes, il a un petit peu résisté à Hamilton en Turquie. Mais bon, c'était un Grand Prix un petit peu spécial. Il y a le tarmac du circuit d'Istanbul n'était pas top. Il n'y avait pas vraiment de deuxième ligne à emprunter. Donc du coup, pour dépasser, c'était un petit peu délicat. Donc Tsunoda, c'est vraiment très tôt pour le dire, mais je pense qu'il est over-hypé comme pilote. Donc c'est un bust. Ça y est, c'est le... Déjà, après une saison, c'est un bust, Yuki Tsunoda. Ah ben, franchement, je... Alors peut-être qu'il va faire un premier Grand Prix de fou et du coup, je... J'aurais dit de la merde une fois de plus. Après, c'est sur la saison qu'il faut juger, donc t'auras pas forcément dit de la merde sur toute la saison. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et on ne dit pas le mot en M, d'ailleurs. On ne devrait pas. My bad, my bad. Casse familial. Après, sur Yuki Tsunoda, je tiens à rappeler l'argument essentiel que tient Louis Matelin tout le temps dans cette rédaction, c'est que sa première saison monoplace complète, c'est 2017. Et on est en 2022. Donc c'était il y a cinq ans. Et bon, ça fait un peu froid dans le dos quand il dit qu'il commandait Uber Eats en jouant la PlayStation et que c'était ça ces journées. Bon, tu dis qu'est-ce que tu fais là, bonhomme. Mais en même temps, c'est rassurant parce que si tu dis qu'en faisant ce régime-là, il fait une première saison qui n'est pas bonne mais qui n'est pas affreuse non plus. Je la qualifierais d'affreuse. Je sais, peut-être. Peut-être que je suis trop gentil. Peut-être qu'elle est affreuse. Mais je me dis, si c'était dans ces conditions-là, avec le bon préparateur et le bon... Encore faut-il qu'il soit capable d'assumer ça. Tous les pilotes ne sont pas capables d'assumer un entraînement comme ça. Mais avec le bon entraînement, peut-être qu'il peut faire exploser sa vitesse de pointe, comme le disait si joliment. Il a intérêt parce qu'en F2, il commence à avoir des Yuri Vips et des Liam Lawson qui klaxonnent. Et Donny Sauger aussi, dans une moindre mesure. Nous rappelons que le podcast F2 est sorti et nous vous invitons à l'écouter pour parler formidablement de Yuri Vips avec Louis Matelin. Je te laisse continuer, Thomas. Excuse-moi, je faisais la propagande. Vas-y. Non, non, tu fais bien. C'est toujours bien de le rappeler. Effectivement, je te rejoins assez, Aurélien. Ce dont a surtout besoin AlphaToury en 2022, c'est un deuxième pilote qui est constant. Sur 2021, Gasly a littéralement porté toute l'équipe et a fait un super boulot, que ce soit en qualif où il était souvent meilleur des autres et avec quasiment que des Q3 et une très belle saison dans une équipe relativement modeste. Tsunoda, ce n'était effectivement pas le cas. Il y avait effectivement un problème de préparation en espérant que ce soit résolu, même si ça a été un petit peu plus encourageant sur la fin de saison. mais je pense qu'il est déjà dans la saison de la dernière chance parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de pilotes qui arrivent en F2 qui ont les dents longues et qui ont vraiment une très belle pointe de vitesse. Donc Tsunoda, il ne faut pas qu'il se rate cette année. Il faut qu'il soit proche de son équipier. Il faut qu'il arrive surtout à se calmer dans son comportement, à être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus calme, ne pas insulter ses ingénieurs, ne pas insulter les autres, etc. Et je pense que la voiture peut faire des belles choses puisque sur le total des 6 journées d'essai, c'est bien. Alfa Tauri, ils sont 3e au kilométrage, ce qui n'est quand même pas rien. Ils sont juste derrière Ferrari et Mercedes. Ils sont devant Red Bull, ils sont devant tous les autres aussi. Donc ça, c'est encourageant. C'est-à-dire que la voiture, elle roule, elle est fiable. Ils ont beaucoup de données aussi. Donc même s'ils sont sujets au martionnage, a priori, ils ont testé pas mal de trucs. Donc ils devraient avoir de quoi voir ce qui cloche. Encore faut-il mettre le doigt dessus et exploiter les bonnes données. Mais pour l'instant, ils ne sont pas très probants en vitesse pure. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tout montré. Peut-être qu'on peut se réjouir du fait qu'ils sont relativement proches de Red Bull malgré les contraintes du règlement. Donc ils peuvent gagner quelque chose sur un niveau perf de la part de Red Bull. Donc à voir. Mais j'ai encore peur que ce soit Gastry qui porte l'équipe. Et malheureusement, Gastry tout seul, il ne va pas pouvoir faire des miracles. Et ce qu'on a vu en 2021 pourrait arriver un petit peu à bout de souffle dans cette année qui semble vraiment compétitif. Pour aller dans le sens de Pierre, je trouve qu'il faut qu'ils trouvent de la cohérence, de l'unité sur tous les Grands Prix qu'ils arrivent à être performants partout. Et au vu de leur problème de pré-saison de post-powering, quand tu vois les premiers Grands Prix qui arrivent, Jeddah, Melbourne, Imola, en termes de courbes rapides, ça peut chiffrer en termes de points. Ils peuvent dégringoler, eux. Et on sait qu'une dynamique peut s'installer en début de saison comme ça. Donc ça sera à voir. Mais sur le début de saison, je suis intrigué. Pas inquiet, mais intrigué. Et je souscris à ce que vous avez dit sur le kit Tsunoda. Je défendrai toujours le fait qu'effectivement, il n'a pas beaucoup de saisons de place dans les pattes. Mais AlphaTauri a absolument besoin d'un deuxième pilote. Et Red Bull a au moins trois jeunes qui sont prêts pour 2023 s'il faut. Donc c'est à lui de faire le taf et de se montrer performant. Sinon, ça sera peut-être déjà la fin de l'aventure dans le giron en Red Bull. Et puis en F1, sans doute aussi, parce que c'est très compliqué quand tu es jeune pilote de Red Bull de retrouver un try-air, à part si tu es Vitantonio Liuzzi ou Carlos Sainz. Je n'ai pas d'autres exemples en tête. Peut-être que vous en avez, mais là, tout de suite, je sèche. Je n'en ai pas d'autres. Ou Alex Albon. C'est tout à fait jeune. Ouais, mais Ricardo a eu la chance de passer par Red Bull. C'est l'émancipation, Ricardo. C'est... C'est vrai, je ne pensais même pas à Ricardo dans ce contexte-là. Passons à l'écurie suivante. Nos amis de chez Aston Martin. Aston Martin qui a déjà annoncé, c'est la première écurie à annoncer, faire une évolution, enfin faire une version très évoluée de son AMR 22 pour les prochains Grands Prix. Ils n'ont pas dit quand exactement, mais ils sont en train de préparer une version très évoluée, tout en admettant qu'ils n'avaient aucune idée de ce que Mercedes faisait avec sa version 2, avec les pontons enlevés. Donc, on ne sait pas trop dans quel sens ils vont à Aston Martin, mais c'est une version très évoluée. Voilà. Il faut y croire. Thomas, je vais te laisser commencer sur ce duo et surtout, ce que Sébastien Vettel et Islant Stroll doivent peut-être apporter de plus par rapport à une saison 2021 où ils ont été tous les deux moyen moins. Je pense qu'ils vont en avoir besoin de cette version évoluée. Pour l'instant, la voiture n'est pas... Bon, elle est fiable sans plus. Ils sont à peu près au milieu sur les kilomètres de roulage. Elle a l'air très simple en termes de concept, il faut le dire. Elle a l'air assez simple. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ils n'ont pas été forcément fulgurants au chrono et la voiture a l'air... Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit proche du concept de base de la FOM, mais elle n'est pas forcément très développée non plus. Surtout des gros pontons. On avait été étonnés à l'époque de la présentation sur les entrées d'air en particulier et leur forme assez particulière. Au-delà de ça, la voiture n'est pas particulièrement intéressante et avec un duo que je vais qualifier d'insipide pour être gentil avec eux qui vraiment n'emballe personne. Et Vettel, hormis... On s'en rappelle plus pour ces messages en dehors de la piste que pour ce qu'il fait vraiment derrière le volant. En tout cas, sur sa période Aston Martin et même sur la fin de Ferrari. Donc, vraiment pas emballé. J'ai peur pour eux qu'ils arrivent lentement mais sûrement vers le fond de la grille parce que je pense que le midfield va être très 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 compétitif et je ne les vois pas tirer de la pente du jeu. C'est surtout ça le problème. C'est la compétitivité du midfield parce qu'on a parlé dans une vidéo précédente des trois écuries de fond de grille mais en fait, on ne sait pas ce qui va être le fond de grille et Aston Martin n'a pas l'air d'être vraiment à se battre pour l'instant dans ce midfield. Pierre ? Je ne serais pas étonné juste pour finir, je ne serais pas étonné qu'à la fin de la saison 2022, on parle d'Aston Martin dans notre première vidéo sur le fond de grille. Oh ! Encore du gambling mais quel gambler cet homme ! Vivement un grand prix à Las Vegas, on t'emmène, on te laisse là-bas. C'est vraiment... C'est pour toi. Pierre ? Pas grand-chose à ajouter. C'est vrai qu'au niveau du duo de pilotes, bon, c'est clean mais bon, ça n'emballe pas plus que ça. Vettel, on sait qu'il est plus sur une fin de carrière donc à voir s'il est vraiment capable d'apporter son expérience, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de faire part de ressentis peut-être pour guider au mieux les ingénieurs dans le cadre du développement bien entendu. Je me demande dans quelle grandeur il a déjà vraiment développé une voiture parce que chez Red Bull il y avait Adrian Newey et je ne sais pas chez Ferrari à quel point je ne veux pas mettre en cause ses capacités de développement mais je ne sais pas à quel point il aidait au développement. C'est vraiment une question que je pose. Et puis tout simplement chez Toro Rosso, Toro Rosso c'était le labo ambulant, de la Red Bull donc c'était réglé. Il y a quand même eu 2017-2018 qui étaient des très très bonnes Ferrari capables de jouer le titre. Mais c'était deux saisons sur cinq ou six ans. Oui mais là pareil tu vois sur ces deux saisons pareil on a été sur des bases qui étaient saines qui étaient bonnes avec une voiture qui était très rapide en début de saison où ça stagnait un petit peu à un moment donné et on voyait qu'ils n'arrivaient pas à aller au-delà. Je me souviens des déclats d'arriva Benet je crois que c'était en 2017 où ils avouaient au Grand Prix du Japon je sais pas ça faisait grosso modo trois mois qu'ils avaient fait fausse route dans le développement. Trois mois en F1 c'est énorme. donc il était attendu comme le sauveur le Messi mais j'ai pas eu cette impression qu'il était capable d'orienter comme peut le faire actuellement je ne sais pas moi un Carlos Sainz ou quelque chose ou d'autres ou comme Schumacher le faisait en son temps. Vivement notre top 15 vraiment j'aimerais galant Aurélien sur Aston Martin. Juste une dernière chose Aston Martin a quand même perdu lourd cet hiver avec le départ d'Hotmar Schnafzauer je m'excuse par avant si j'ai mal prononcé qui est parti chez Alpine. Donc c'était quand même une pièce maîtresse de Force India Racing Point et puis là la première année Aston Martin donc à voir qui y mette à la place mais c'est quelqu'un qui connaissait la boîte et qui était quand même qui était capable de prendre de bonnes décisions et grosso modo de bien gérer le navire. C'est quand même lui qui s'est tapé la gestion de la crise avec l'arrestation de Vijay Maliya etc. qui a continué à faire vivre l'équipe donc voilà c'est pas forcément une bonne nouvelle et je rejoins Thomas au niveau prono il y a quand même de fortes chances qu'on parle d'eux mais plus en bas de classement je pense. Aurélien sur ce duo et on ajoute qu'on ne sait pas non plus les capacités de développement de l'Enstroll chez Williams voilà tout à fait moi j'ai l'impression que Aston Martin c'est un petit peu une hype éternelle parce que déjà en 2018 quand Stroll avait racheté l'équipe on disait vous allez voir il va mettre des sous en 2020 tu veux dire pardon ? en 2018 oui c'est pour excuse moi j'ai quand même vu pas mal de gens dire vous allez voir en 2019 vu que maintenant il y a des sous ça va être bien puis après en 2020 on nous avait dit non mais là maintenant c'est l'année puis en 2021 pareil puis là en 2022 pareil maintenant on nous parle d'Anne Fallows qui n'est pas encore arrivé je crois en provenance de Red Bull qui est le nouveau directeur technique je crois si je ne dis pas de bêtises et du coup je me demande si ce n'est pas juste en fait une vaste blague en fait cette équipe et qu'il n'y aura jamais on rappelle que c'est une équipe dans laquelle il y a Mike Crack et Martin Whitmarsh et les dernières expériences en F1 de Mike Crack et Martin Whitmarsh on peut en parler mais c'est BMW de 2009 et McLaren de 2013 il me semble Whitmarsh c'est je me demande si ce n'est pas allé jusqu'à 2014 mais je suis ah ouais ce n'est pas bouillé en 2014 je ne sais plus je crois aussi ok d'accord il me semble que bouillé il était en le dessus jusqu'à 2014 ok d'accord bon bah voilà c'est bon c'est lui et Mike Crack mais bon ce n'est pas forcément les plus voilà Aurélien information enfin je me permets juste un léger rajout par rapport à ce que tu viens de dire à prendre avec des pincettes bien entendu apparemment Fallos rejoindrait Aston Martin en avril 2022 parce qu'actuellement il serait encore sous contrat pour arriver et en plus forcément il va arriver la saison aura déjà démarré donc sa patte ne pourra être ressentie que sur la stone de 2023 donc on peut limite se dire que 2022 c'est déjà cuit pour eux et puis aussi quelle idée déjà premièrement de présenter leur vrai F1 quand ta Mercedes quand ta Red Bull et d'autres équipes qui ont été plutôt sparte en présentant le show car de la FOM avec juste leur livret dessus histoire de ne pas révéler leur secret à tout le monde Aston Martin ont décidé de présenter leur vraie voiture aussi Thomas Lassibian dit les pontons qui sont énormes immenses qui ont l'air d'être approximatifs on va dire voilà c'est je ne suis pas aérodynamicien non plus donc je ne vais pas dire que c'est une erreur dans le design mais bon c'est là où il nous faudrait le oui exactement tout à fait et il nous manque vraiment mais par exemple tu l'as dit d'ailleurs Clément au début Aston Martin qui nous dit voilà on a déjà une version B entre guillemets en soufflerie qui n'a rien à voir avec le modèle actuel et j'ai l'impression que on laissait sous-entendre un petit peu que le modèle s'inspirait du design Mercedes peut-être pas aussi extrême mais voilà donc peut-être ils ont avoué à demi-mot que leur solution des pontons immenses n'était pas la bonne j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous avez dit tous les trois je suis assez d'accord sur les capacités de développement de l'un et l'autre pilote de cet encadrement j'en ai parlé qui n'a pas forcément connu que des succès mais après tout des fois il y a des encadrants qui se retrouvent 20 ans avant dans les écuries en galère et qui triomphe de championnat du monde donc ça veut rien dire mais effectivement tout va pas forcément dans le bon sens et si c'était pas le nom Aston Martin mais une autre écureurie peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de hype sur cette voiture que ce qu'il y a aujourd'hui si je peux rajouter quelque chose quand même c'est que j'ai quand même l'impression que Vettel a retrouvé les dents quand même parce qu'en 2021 moi je l'ai plutôt vu surmotivé et c'est bah c'est oui il avait l'air enfin surmotivé mais est-ce que les résultats étaient grands enfin grands quand même moi j'ai trouvé que si t'enlèves si t'enlèves le bon certes c'est pas une tâche super difficile mais quand t'étais en dépression totale chez Ferrari entre 2019 et 2020 remonter la pente si rapidement c'est quand même pas mal après après il termine devant Stroll mais il est derrière lui enfin en moyenne sur les courses il est derrière lui et il y a le podium en Azerbaïdjan en termes de points qui enfin si tu il y a le podium en Anglais aussi où il s'est fait bien sûr mais si tu prends les stats avancées en qualifé en course en fait il est derrière Stroll sur la saison ce qui est pas forcément tu as dit Stroll c'est pas non plus un champion du monde en puissance donc c'est pas forcément une super nouvelle mais effectivement il a peut-être retrouvé une rage qui n'avait plus chez Ferrari on verra cette année mais moi je je suis pas sûr du tout qu'on ait cette rage là je suis très content de ses combats hors dehors de la piste et c'est essentiel ce qu'il fait vraiment mais sur la piste je je sais pas gros point d'interrogation sur Aston Martin cette saison et je vais rejoindre Thomas en disant que dans nos bilans de fin de saison ils seront dans la vidéo du fond de gris pour moi sans aucun soucis tu vois quand tu veux non mais voilà tu vois tu me convins messieurs il est l'heure de parler c'est dingue j'ai l'impression que Louis est avec nous alors qu'il est même pas là mais de parler du plan bien évidemment de Fernand Dieu de l'écurie de Fernand Dieu elle plane elle plane et de toutes les alors on a eu droit aux déclarations les plus lunaires possibles de la part de tout le monde cette semaine avec Rossi qui nous a dit qu'ils étaient performants mais qu'ils étaient pas performants que Ocon nous a dit qu'eux ils avaient trouvé leur remède contre le marsouinage donc on peut les attendre vraiment de très performants dès le début de saison je ne sais pas quoi penser messieurs de cette Alpine tous les fans de Renault nous ont montré des graphiques dans lesquels on voyait que le moteur n'était pas utilisé à 100% sur les meilleurs tours d'Alonso et Ocon et que ça prouvait qu'il y avait beaucoup beaucoup de puissance est-ce qu'on peut vraiment attendre d'Alpine et on va commencer par Thomas est-ce qu'on peut vraiment attendre d'Alpine une écurie qui se bat pour la victoire lors des courses en 2022 ? non non ça sent encore l'année de transition pour Alpine comme l'a été 2021 2020 2019 2018 2017 et 2016 ce qui commence à faire beaucoup je pense qu'Alpine paye la stratégie du groupe Renault de vouloir faire de la F1 sans y mettre le budget contrairement à ce qu'a fait par exemple Mercedes donc maintenant qu'on a les budgets de cap c'est ce que j'allais dire mais on va encore le subir je pense chez Alpine pendant encore au moins cette saison là le moteur avait l'air relativement fiable mais pas forcément le plus performant malgré ce qu'on a voulu nous montrer effectivement particuliers sur Twitter même si c'est vrai qu'il y a eu des captures d'écran qui vont nous montrer que Alonso dans son meilleur temps avait pu utiliser toute sa batterie je demande à voir surtout sur un motoriste qui n'a qu'une seule équipe au final qui est son équipe cuisine c'est jamais bon pour le développement et la comparaison on a vu à quel point ça avait fait du mal à McLaren dans la période OVA donc j'ai peur pour eux la voiture n'a pas l'air d'avoir une spécificité vraiment en avant alors c'est pas forcément une mauvaise chose si on pense aux Mercedes de 2014 jusqu'à 2018 2019 elles n'avaient pas non plus vraiment de spécificité c'était juste un très bon package donc c'est pas forcément une mauvaise chose mais vu ce qu'ils ont pu montrer récemment alors en particulier avec le budget qu'ils avaient qui n'était pas toujours le plus élevé je ne suis pas sûr qu'on soit sur une équipe qui joue le podium je pense que ça va jouer encore une fois le fond de top 10 à peu près comme on a eu sur 2021 éventuellement de temps en temps un coup d'éclat il y aura peut-être une victoire sur un coup d'éclat aussi sur une course un peu particulière parce que je pense qu'ils savent ils savent saisir les opportunités surtout avec Alonso mais aussi Okon a montré qu'ils savaient saisir les opportunités mais hors alignement des planètes je ne les vois pas faire une très belle saison Pierre sur Alpine elle avait l'air plutôt fiable même si ils ont rencontré quelques soucis à Barcelone Bahrein ça allait un peu mieux il y a eu du ménage cet hiver avec le départ de Prost qui était directeur non exécutif et qui je pense faisait un travail de fond intéressant entre Okon et Alonso je ne sais pas si l'entente cordiale et l'esprit camaraderie qui était là l'année dernière va se poursuivre c'est vrai qu'elle n'a pas l'air enfin il n'y a pas je rejoins Thomas il n'y a pas vraiment de particularité après oui je pense que ça va être encore une saison de transition avec la possibilité peut-être d'aller chercher des opportunités Alonso a affirmé qu'ils avaient le soutien du groupe Renault et notamment du président Luca de Mayo je demande à voir mais après il faut voir également ce que ça donne sur la piste Renault ça juge aussi quand même pas mal au résultat donc si demain l'AF1 oui c'est une vitrine mais qu'il n'y a pas beaucoup de rentrées je pense qu'ils arrêteront le programme purement et simplement je ne suis pas sûr parce qu'aujourd'hui avec les budgets de cap et de BWT ça ne coûte quasiment rien et puis c'est une franchise qui prend de la valeur du coup parce qu'il faut un gros biais d'entrée pour prendre donc ça leur fait une place vraiment dans le sport assez importante et surtout c'est dans la stratégie du groupe de mettre vraiment Alpine en avant en tant que marque sportive et haut de gamme et ce serait vraiment tuer Alpine la marque Alpine au global que d'arrêter l'AF1 c'est clair à mon sens même s'il n'y a pas vraiment de résultat même s'il n'y a pas vraiment de résultat dans l'AF1 tu es toujours plus rentable que d'être ailleurs et tu n'as aucune garantie d'avoir des résultats dans d'autres disciplines où ils peuvent pouvoir s'engager dans les prochaines années après vous m'avez un peu devancé j'allais justement enfin j'allais un petit peu parler de BWT oui parce que ça permet enfin c'est un gros sponsoring ça permet d'avoir d'avoir de l'argent frais dans les caisses donc ça c'est ça c'est plutôt pas mal et de recréer le Simpoint ce qui est un bel exploit avec BWT et Ocon mais au delà de ça on parlait du Lplan comme ça en rigolant mais je reste très perplexe par rapport au management de Rossi j'attends de voir cette année ce que ça donne mais il n'était pas trop pas trop sur le devant de la scène l'année dernière j'attends j'attends de voir là réellement s'il est capable un petit peu de sortir un petit peu du bois et s'affirmer en tant que patron et être sûr que l'entente l'entente perdure entre Alonso et Ocon par exemple au contraire il était un petit peu trop sur le devant de la scène c'est même pour ça que c'est parti parce qu'il ne s'entendait plus du tout avec Laurent Rossi et si on regarde l'interview sur Canal en particulier après la victoire d'Ocon Laurent Rossi s'accapare la parole et Ocon et Rossi ne peuvent quasiment pas en placer une donc au contraire il est un petit peu trop présent je trouve à mon goût par rapport à son vrai rôle Aurélien sur Alpine écoute moi avec le L plan je pense vraiment aux crazy numbers de Lotus en 2014 c'est vraiment des flashbacks dignes de la guerre du Vietnam je ne comprends pas vraiment le besoin de rire sa bouche pour dire voilà nous on a un truc de fou vous allez voir vous n'êtes même pas prêt ce qui est général de donner à Alonso une voiture compétitive mais genre c'est même pas une révolution c'est juste de pouvoir se battre et après débrouille toi Fernando vraiment elle plane ça se résume à ça c'est vraiment vraiment je ne comprends pas elle plane j'ai jamais pris le wagon j'ai jamais été dans le train oh bah c'est étonnant toi tiens c'est bizarre quand même en tant que fanboy Alonso s'il y a un truc que je peux admettre pour Alonso c'est que l'année dernière j'étais un petit peu en run contre lui parce que je disais qu'il prenait la place d'un jeune du haut de ses 50 ans et finalement sa saison 2021 m'a prouvé qu'il avait tout à fait sa place en fait et qu'il n'était pas plus pourri bah oui il est top 3 pilote du monde qu'est-ce que tu racontes qu'il a sa place il était top 3 pilote du monde en 2006 on n'est plus en 2006 il faut vivre avec son temps il est top 3 pilote du monde et j'ajouterais il n'est pas 3 vous êtes malhonnête vous êtes plus que malhonnête ce fanatisme mais il n'est pas non plus d'un nombre impair s'il vous plaît s'il vous plaît un petit peu de sérieux merde sinon pour Rossi je suis tout à fait d'accord dans le sens où il était un petit peu trop présent l'année dernière et d'ailleurs c'est un petit peu un petit peu un non-sens puisqu'ils étaient 3 à avoir des postes clés parce qu'il y avait lui il y avait aussi Brivio et Budkowski et les deux sont partis les deux derniers et il a quand même fait appel à Safnower qui n'est pas quelqu'un qui travaille dans l'ombre donc je ne sais pas trop ce que ça va donner comme mayonnaise Alonso qui était bien content de revenir en 2021 ce n'est pas quelqu'un de patient et si les résultats ne suivent pas comme il est plus en fin de carrière qu'en début il ne va pas il ne va pas rester tout calme tout gentil bien longtemps oui parce que Safnower a dit qu'il était parti de chez Aston parce qu'il ne pouvait pas y avoir deux papes chez Aston donc en parlant clairement de papastrol donc effectivement avec un Rossi très présent comme ça je ne vois pas comment ça peut marcher et Rossi a l'air vraiment d'aimer la lumière et quand on voit le genre de profil que c'est qui est un profil plus technique de base qu'un profil à la Lauren Stroll ou à la Toto Wolf tu vois tu n'es pas censé te mettre en avant comme ça par rapport à d'autres qui ont des lacunes techniques mais qui savent gérer leurs troubles d'autres façons il y en a d'autres enfin Horner en fait partie Rossi le fait d'aimer j'ai pas entendu t'as dit qui pas Binotto non pas Binotto mais tu vois Rossi devrait pas être dans ce type c'est un bon exemple parce que tu prends ces mecs là tu prends Rossi Binotto bon ils sont très très bons en technique et on a vu sur du management ça pouvait pêcher non mais c'est ça il se met beaucoup en avant et j'ai très peur de ça et pour rejoindre Aurélien bon moi je suis un idiot forcément Alonso il dit El Plane moi je suis El Plane mais fois 8000 et je parle au nom de Louis Matelin on est El Plane jusqu'à la fin de nos jours alors que ça ne rime à rien ça c'est vraiment sur rien mais je suis d'accord avec Aurélien que Alonso lui il est revenu dans l'optique que la réglementation en 2022 rebatte les cartes et il a été très gentil en 2021 parce que ça lui a permis de se mettre tout le monde dans la poche Ocon dans la poche l'équipe dans la poche il est prêt pour 2022 par contre si ça se passe mal oui c'est le retour c'est le retour de Fernando Alonso le vrai c'est à dire ingérable déclaration sur déclaration et que je m'assois dans les transats et que je dis JP2 Engine et que je m'arrête au stand d'avant mon coéquipier pour le bloquer Fernando voilà ça peut être ça tout dépend de comment ça va se passer et avec Rossi qui pour moi prend beaucoup trop la lumière et c'est vraiment moi c'est le point noir de l'équipe pour moi c'est Laurent Rossi ça me fait un petit peu peur après sur la voiture en soi certes elle n'est pas au niveau des quatre écuries dont on va parler dans la prochaine vidéo mais de toutes les voitures dont on a parlé pour moi c'est la plus avancée c'est la plus rapide c'est en plus des gens qui effectivement ont l'air d'avoir résolu leur problème de marseillonnage comme McLaren aujourd'hui qui ont l'air d'avoir un concept qui est certes pas le concept le plus extrême dans l'un sens ou dans l'autre mais ils ont vraiment l'air de le tenir pour l'instant on verra comment ça va se développer mais moi je ne suis pas particulièrement inquiet pour Alpine dans la forme actuelle par contre c'est qu'est-ce que vont donner les résultats par rapport à qu'est-ce qu'est l'attente et si l'attente c'est d'être champion du monde avec Fernando Alonso et Alplan tout ça jamais il ne va y avoir ça mais jamais 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 je ne vois pas dans quel univers même en 2025 je ne vois pas comment ils peuvent être champions du monde ou alors on verra d'ici là mais ça me paraît très très compliqué donc je ne sais pas comment ça gérer il y a le cas Piastri aussi qu'il faudra gérer pendant la saison parce que si Alonso devient insupportable et que Piastri a la chance de faire une ou deux piges dans une autre voiture il va falloir te poser la question de qu'est-ce que tu fais d'un prospect comme ça donc il y a plein de choses en fait qui sont en dehors de la voiture et qui me font un peu peur pour cette saison 2022 d'Alpine je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur tout ce cirque on a dit beaucoup déjà on n'a pas été très gentil bien sûr mais Alplanavis bien sûr et bien messieurs on va se quitter pour cette deuxième vidéo on remercie tous les gens qui nous ont suivis de l'avoir fait n'hésitez pas à mettre Alplan en majuscule dans les commentaires tout ce qui compte le reste on s'en fiche et on se retrouve très bientôt pour la troisième partie de nos previews de pré-saison salut à bientôt salut salut